Bonjour et bienvenue dans ce module consacré à la modélisation EGC et plus précisément à la micro-simulation pour l'analyse distributive et l'analyse de la pauvreté. Aujourd'hui, nous allons parler de l'approche entièrement intégrée. Commençons par l'introduction. Commençons par nous demander pourquoi les modèles EGC et MS sont-ils combinés. Il existe un intérêt croissant pour la combinaison des modèles en équilibre général calculable, MEGC ou EGC, et de micro-simulations, abrégées aussi MS, afin d'évaluer l'efficacité des politiques macro-économiques centrées sur la pauvreté. Les modèles EGC capturent les effets macro- et sectoriels des changements de politique. Ils sont fondés sur des données cohérentes des comptes nationaux qui saisissent la relation entre les secteurs institutionnels et les industries. Les modèles MS, eux, permettent aux individus et aux ménages réels d'ajuster leur comportement en réponse aux chocs politiques. Ils ont besoin de données micro pour effectuer une analyse distributive et de la pauvreté au niveau individuel. Compte tenu du lien entre les deux modèles, les modèles EGC et MS peuvent être regroupés en deux grandes catégories, l'approche intégrée et l'approche par niveau. L'approche intégrée remplace les catégories de ménages représentatives dans le modèle EGC par des ménages individuels issus d'une enquête représentative au niveau national. L'approche par niveau ou séquentiel exécute les modèles EGC et MS l'un après l'autre, c'est-à-dire que la sortie d'un modèle est utilisée comme entrée pour l'autre modèle. Il existe trois approches EGC-MS par niveau, l'approche descendante, l'approche ascendante et l'approche itérative. Dans l'approche descendante, le modèle EGC simule les effets des changements de politique au niveau macro et transmet les résultats au modèle MS. Dans l'approche ascendante, le modèle MS simule les effets des changements de politique au niveau micro et transmet les résultats au modèle EGC. Dans l'approche itérative, les chocs sont transmis d'un modèle à l'autre jusqu'à ce que les deux modèles convergent. Les approches descendantes se répartissent entre les approches comportementales et non comportementales. Les modèles EGC-MS comportementaux utilisent des techniques économétriques pour permettre aux individus et aux ménages d'adapter leur comportement au changement de politique. Les modèles EGC-MS non comportementaux ne nécessitent pas de méthodes économétriques. Ainsi, les individus n'ajustent pas leur comportement en réponse au changement de politique. Les autres approches par niveau, c'est-à-dire les approches ascendantes et itératives, permettent aux individus et aux ménages d'ajuster leur comportement au changement de politique. Trois approches pour les modèles EGC-MS non comportementaux sont proposées. L'approche non paramétrique, l'approche des repondérations et l'approche micro-comptable. L'approche non paramétrique applique une sélection aléatoire de statut d'emploi en fonction de l'évolution des conditions globales du marché du travail. L'approche de repondération consiste à modifier les poids de l'échantillon dans le modèle MS afin de reproduire les changements dans l'emploi et d'autres variables de production du modèle EGC. Enfin, l'approche micro-comptable évalue les effets immédiats ou à court terme des variations de prix transmises du modèle EGC au modèle MS, c'est-à-dire avant que les agents n'ajustent leur comportement. Parlons maintenant de l'intégration des modèles EGC et MS. Les politiques macro-économiques sont analysées dans un cadre économique global avec peu de catégories de ménages représentatifs. Il y a deux critiques principales des catégories de ménages représentatifs dans le cadre de l'EGC. La critique de Kierman sur l'hypothèse micro-économique de l'agent représentatif est que les EGC réduisent le comportement d'un groupe d'agents hétérogènes à un seul ménage représentatif. La deuxième critique est que pour effectuer une analyse distributive et de la pauvreté, des fonctions de distribution des revenus sont imposées au sein de chaque catégorie de ménages avec une variance estimée à partir de données de l'année de base. Dans les modèles de micro-simulation, les analyses distributives et de pauvreté sont évaluées dans le cadre d'équilibre partiel avec des données au niveau des ménages ou des individus. Il y a deux critiques principales des modèles AMES. Les réformes politiques qui affectent l'ensemble de l'économie ne peuvent être abordées et les effets macro de second ordre de politique ciblée ne sont également pas pris en compte. Il existe de multiples avantages à intégrer les ménages individuels d'une enquête représentative au niveau national dans un modèle EGC. Cela permet d'aborder la critique des ménages représentatifs dans le modèle EGC. On évite la restriction des formes fonctionnelles dans l'analyse distributive et de la pauvreté. C'est également utile pour conduire des analyses distributives et de pauvreté des politiques macroéconomiques. Et enfin, cela aide à saisir l'effet à l'échelle de l'économie de micro-politique et d'intervention. Les principaux défis de l'intégration des ménages individuels d'une enquête représentative au niveau national dans un modèle EGC sont la réconciliation des données micro et macro qui prend beaucoup de temps. Également, elle nécessite l'accès à une capacité de calcul importante car le nombre d'équations augmente rapidement avec le nombre de ménages. Nous allons maintenant décrire les étapes de mise en œuvre de l'approche intégrée. L'approche intégrée EGC-MS est mise en œuvre en quatre étapes. À l'étape 1, les groupes de ménages représentatifs de la MCS sont agrégés. À l'étape 2, les vecteurs des revenus et des dépenses des ménages individuels sont construits à partir de données d'enquête. À la troisième étape, les revenus et les dépenses individuelles des ménages sont réconciliés. Et enfin, à l'étape 4, les données agrégées des micro-ménages sont réconciliées aux données représentatives des ménages. Commençons par la première étape qui consiste à agréger les groupes de ménages représentatifs dans la MCS. La construction d'un modèle EGC-MS totalement intégré nécessite l'utilisation d'une matrice de comptabilité sociale et de vecteurs de revenus et de dépenses des ménages. Les différentes catégories de ménages représentatifs de la MCS sont agrégées en une seule catégorie à travers les différentes sources de revenus et les différents types de dépenses et les économies. Cette agrégation facilite la catégorisation des revenus, des dépenses et de l'épargne entre les catégories de ménages représentatifs de la MCS et les ménages individuels dans les données d'enquête. La deuxième étape consiste à construire des vecteurs de revenus et de dépenses pour les ménages individuels. Les revenus des ménages et les vecteurs de dépenses sont générés à partir d'une enquête auprès des ménages représentatifs au niveau national. Le coût de la main-d'œuvre des travailleurs autonomes est calculé à partir du taux de salaire implicite estimé des individus et du temps passé dans le travail autonome ou dans le travail dans l'entreprise familiale. Les revenus d'un emploi salarié et du travail autonome, c'est-à-dire les revenus d'emploi, sont calculés pour tous les ménages individuels de l'enquête. Les revenus d'emploi des ménages individuels suivent la même catégorisation du travail que la MCS. Le coût en capital est approximé en calculant le profit résiduel après soustraction du coût de la main-d'œuvre des travailleurs autonomes. Pour les revenus d'emploi, les revenus du capital sont calculés pour tous les ménages individuels, puis regroupés selon les catégories de capital dans la MCS. Les revenus des transferts nationaux, c'est-à-dire les transferts entre ménages et les transferts des entreprises et du gouvernement, ainsi que les transferts internationaux, sont estimés pour tous les ménages de l'enquête. Les revenus des transferts entre ménages sont ajustés lorsque cela est nécessaire et correspondent aux dépenses de transfert. Les dépenses de transfert vers les ménages, les entreprises et le gouvernement, ainsi que les transferts externes, sont estimés pour tous les ménages de l'enquête. Les frais de transfert entre ménages sont ajustés si nécessaire pour correspondre aux revenus de transfert. Les données d'enquête enregistrent plusieurs types de dépenses de consommation finale des ménages. Ils sont alignés aux catégories de biens et services dans la MCS. La consommation individuelle des ménages en biens et services est réorganisée pour correspondre aux catégories de la MCS. L'analyse de la part budgétaire de la consommation des ménages dans l'enquête et la MCS est réalisée et les ajustements nécessaires sont effectués pour minimiser les écarts entre les deux jeux de données. Les analyses d'enquête révèlent que les revenus déclarés par les ménages ont tendance à être sous-estimés par rapport aux dépenses. Ainsi, le taux d'épargne des enquêtes sont inférieurs au taux d'épargne issu des comptes nationaux. Les taux d'épargne sont estimés pour tous les ménages de l'enquête et ajustés si nécessaire. La troisième étape, c'est-à-dire concilier les revenus et les dépenses des ménages individuels, pose certains problèmes. Notamment, le décalage entre les périodes de référence des données de revenus et de consommation entraîne une surestimation de la consommation due à l'inflation et par conséquent une sous-estimation de l'épargne. La sous-estimation des revenus générés par le travail autonome des ménages est la principale raison des déclarations de revenus trop faibles. Enfin, les revenus des transferts sont sous-estimés, ce qui cause un décalage entre les revenus des transferts nationaux et les dépenses. Quelle est l'approche pour résoudre ces problèmes ? Pour résoudre le problème de la sous-estimation de l'activité individuelle des ménages et des revenus de transfert, les ajustements suivants peuvent être effectués. Premièrement, les revenus du capital des travailleurs autonomes des ménages sont augmentés pour corriger le problème de l'excédent d'exploitation négatif. Le revenu du ménage est augmenté par la variation de l'indice des prix à la consommation et le revenu du travail autonome est ajusté, puis imputé au travail, à la terre et aux autres formes de capital. Ensuite, les revenus de transfert des ménages sont augmentés pour corriger le problème des transferts entre ménages et de l'épargne négative. Les revenus de transfert sont augmentés en utilisant des données macro fiables. Les transferts domestiques inter-ménages entrants et sortants sont réconciliés. Enfin, la quatrième étape consiste à concilier les données d'enquête et de la MCS. Le compte des ménages agrégés dans la MCS est remplacé par des milliers de comptes de ménages individuels issus d'une enquête représentative au niveau des ménages. La MCS est rééquilibrée à l'aide d'un programme informatique basé sur une fonction d'optimisation. La méthode de l'entropie croisée est la plus utilisée car elle apparaît plus précise et plus adéquate au niveau des agrégés que les autres méthodes disponibles. Nous passons maintenant à notre dernière section sur l'analyse distributive et de la pauvreté. L'analyse distributive calcule et compare la distribution des revenus au cours de l'année de base et après les simulations de politique. Pour l'analyse de la pauvreté, les indices Foster-Green-Torbeck, FGT, sont les plus courants. Pour l'analyse des inégalités, les indices de Gini et d'Ankinson sont les plus utilisés. Enfin, une introduction à la mesure de la pauvreté et des inégalités est fournie par Ravaillon dans son article de 94 et Duclos et Grégoire dans leur article de 2002. Le logiciel DAD, disponible gratuitement, utilise les données de mesure des revenus ou de dépenses de consommation au niveau des ménages ou des individus pour calculer des indicateurs distributionnels standards et établir des graphiques des courbes de distribution standards. Coburn, en 2005, propose des procédures pour effectuer une analyse de la pauvreté et de la distribution des résultats de la micro-simulation EGC avec DAD. Les principales exigences pour effectuer une analyse distributive et de la pauvreté sont les suivantes. Il faut des données au niveau des ménages provenant d'une enquête représentative au niveau national pour extraire des identifiants de ménage, des poids d'échantillons, des variables de regroupement de ménages et des revenus du ménage ou des dépenses de consommation pour la période de base. Il nous faut aussi des vecteurs de revenus ou de dépenses de consommation au niveau des ménages après simulation générée à partir du modèle EGC-MS entièrement intégré. Nous sommes à la fin de ce cours sur la modélisation EGC-MS pour l'analyse distributive et de la pauvreté en mettant l'accent sur l'approche entièrement intégrée. Tout au long de ce module, vous avez été initié au modèle EGC-MS et plus précisément pourquoi et comment les modèles EGC-MS sont combinés. Nous vous avons également présenté l'approche entièrement intégrée avec des informations détaillées sur ses caractéristiques, ses avantages et ses défis. Un aperçu des étapes clés pour mettre en œuvre le modèle entièrement intégré a également été présenté. Enfin, nous avons présenté une technique pour effectuer une analyse distributive à l'aide des résultats de simulation des modèles EGC-MS. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada